... contre cette justice injuste. C'était le premier point de mon allocution. Le second est lié au dialogue. On nous parle de dialogue, de dialogue, de dialogue. Mais celui qui parle de dialogue lui-même a dit qu'on n'a pas besoin de dialogue. Parce que dans son allocution, il dit qu'il n'y a aucun problème au Sénégal. Qu'il n'y a pas de prisonnier politique. Que les institutions marchent bien. Que tous les Sénégalais sont heureux. Pourquoi dialoguer ? Pourquoi dialoguer ? Qu'à cela ne tienne. On lui accorde cela. Mais la première question que je pose. Que sont devenues les conclusions des précédents dialogues ? Nous ne sommes pas des amnésiques. Il y a le dialogue de 2016. Qui s'était conclu le 28 mai 2016. Et Macky Sall avait décrété cette date de journée nationale du dialogue. Le dialogue de 2016. Et ces concertations devaient porter sur des questions d'intérêt national qui impliquaient le pouvoir, les acteurs politiques et la société civile. J'interpelle tout le monde, y compris la société civile, ceux qui s'empressent de dire que l'opposition doit accepter la main tendue. C'est ceux-là qui nous avaient dit cela en 2016. C'est ceux-là qui nous avaient dit cela en 2019. Et jamais ils n'ont pu garantir le respect des conclusions. Ce dialogue national qui était survenu deux mois seulement après une vive polémique. Vous vous rappelez bien, cette polémique était consécutive à la tenue du référendum. Le référendum constitutionnel du 20 mars 2016. Et l'un des principaux points de cette consultation populaire, si vous vous rappelez, visait à réduire immédiatement le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Et 62% des Sénégalais avaient voté oui pour la réduction du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Macky Sall se retourne pour donner le dossier au Conseil constitutionnel. Et revenu dire, le Conseil constitutionnel a dit non, je ne dois pas diminuer mon mandat. 62% des Sénégalais vous disent, nous sommes d'accord, il faut diminuer. Vous revenez voir le Conseil constitutionnel qui est une calamité en passant. Vous allez voir le Conseil constitutionnel qui vous dit, non, 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 les Sénégalais, leur voix n'est pas importante. Moi, Conseil constitutionnel, cette personne, je vous dis que vous ne devez pas réduire votre mandat. D'ailleurs, il n'y avait même pas d'objet à saisir le Conseil constitutionnel dès lors qu'on a consulté le peuple. Alors, le second dialogue, c'est le dialogue qui s'est déroulé du mois de mai 2019 au mois de juin 2021. qui a connu une pause à cause de l'épidémie, la pandémie du Covid, dirigé par M. Fahmare Ibrahim Assa Nyan, mais dont le pan le plus important était dirigé par Fos général Nyan. Alors, je veux bien qu'on s'écoute. Qu'est-ce qui avait été demandé par l'opposition à l'époque ? Un, la suppression du parrainage à défaut de le réformer pour le conformer aux standards de démocratie. Instaurer le bulletin unique pour combattre la corruption électorale et rationaliser les dépenses publiques liées à l'organisation des élections. Instaurer un financement public des partis politiques pour plus de transparence et pour éviter qu'il soit la porte ouverte à des puissances étrangères. Modifier le code électoral dans le sens de permettre l'accès et le contrôle permanent du fichier électoral par la classe politique. Dissoudre la Sénat, décisir le ministre de l'Intérieur et créer une autre autorité chargée de l'organisation des élections. Discuter de la mise en place d'un cadre normatif de l'action politique et citoyenne. Renforcer les droits fondamentaux des citoyens et les libertés des acteurs politiques. Prendre des mesures pour apaiser l'espace politique. C'est de ça qu'on est en train de parler encore. C'est de ça qu'on est en train de parler. Les résultats de ces discussions, c'était quoi ? Parce que c'est important qu'on parte de faits réels. Parce que sinon, Macky Sall, il ne faut pas que les Sénégalais sont complètement amnésiques et qu'à chaque fois, il peut reprendre les mêmes démarches en comptant sur l'oubli des Sénégalais. C'est pourquoi il est important que je rappelle tout ça. Les résultats de ces discussions, sur le parrainage, le camp du pouvoir a défendu le statu quo. Et ceci, malgré la recommandation des experts évaluateurs qui avaient proposé à ce que le parrainage soit réformé pour le conformer aux standards modernes en la matière. Le camp du pouvoir avait refusé. Aujourd'hui, il dit qu'il est prêt à discuter sur le parrainage. Et je vous dirai pourquoi. Et malgré une décision de la haute cour de justice de la CEDEAO qui a conclu à l'illégalité du mécanisme de parrainage. On est dans un espace communautaire. La CEDEAO a réglé ce problème. Pourquoi dialoguer de ça ? Il a refusé, malgré tout. Et malgré également les recommandations du rapport de la mission d'observation de l'Union Européenne qui demande la réforme du parrainage. Nous avons vu un courant politique dire, oui, sous l'égide de l'Union Européenne, des États. L'Union Européenne a fait un rapport. Et dans ce rapport, il a donné toutes ses observations. Toutes ses observations pour dire ce qui ne marche pas. Et ce qu'elle pense mériter d'être changé. Pourquoi revenir se dialoguer sous l'égide de l'Union Européenne ? Alors que l'Union Européenne a fait un travail de 2019 à 2021 pour nous sortir un rapport. Et, deuxième point, sur le bulletin unique. C'était les résultats, je suis en train de vous les lire. Le camp du pouvoir a refusé toute concession. Et pourtant, un compromis avait été obtenu, à savoir son expérimentation lors des élections territoriales de janvier 2022. Le pouvoir a refusé. Sur le financement des partis politiques, un consensus avait été obtenu et un rapport avait été produit précisant les critères qui permettent d'accéder à ce financement. Mais le gouvernement refuse toujours de modifier la loi sur les partis politiques pour appliquer cette réforme. Ça, c'était des acquis signés par toutes les parties. Le gouvernement refuse de les appliquer. Et aujourd'hui, il nous dit revenez, on discute. Sur l'accès et le contrôle du fichier électoral, un consensus avait été trouvé. Le président de la République devait simplement prendre un décret qui organise ce contrôle. Mais à ce jour, aucune mesure n'est prise dans ce sens. À ce jour, un accord avait été trouvé. Vous savez, le fichier, c'est une question de programmation. Si Macky Sall continue à être le seul à détenir le fichier, il a une longueur d'avance sur nous tous. Le débat a été posé et un accord avait été trouvé. Il suffisait qu'il devait lui prendre un décret pour le matérialiser. Jusqu'à présent, il refuse de prendre ce décret-là. Or, la transparence et la crédibilité de l'élection présidentielle va se jouer sur ce registre-là. Donc, il n'a pas besoin de dialoguer sur ça. Un dialogue a déjà réglé. Il n'a qu'à prendre le décret. C'est tout. Sur la création d'une autorité indépendante en charge de l'organisation des élections. Les représentants du pouvoir ont opposé un niet catégorique aux membres de la commission du dialogue en ce moment. Et ça, c'est une vieille revendication de l'opposition qui date de 2017, qui faisait suite à un constat d'une crise de leadership de la Sénat et l'absence de neutralité du ministre de l'Intérieur. Sur la pénalisation de l'opposition. On appelle ça pénalisation de l'opposition. Le camp du pouvoir n'a même pas voulu en débattre. Alors que l'objectif ici était de modifier certaines dispositions du code de procédure pénale qui rendent automatique le mandat de dépôt en cas d'inculpation pour offense au chef de l'État, par exemple. Entre autres. Voyez tout ce qu'on arrête là. Il suffit de citer l'intervalle article 80, je ne sais pas jusqu'à quel article. Et le juge d'instruction dit que je suis lié. Il n'est pas lié. C'est faux. Aucun juge d'instruction n'est lié. Mais c'est ça qu'ils utilisent pour prendre les gens et les mettre en prison. Sur des bases farfelues. Ça, ça a déjà fait l'objet de dialogue. Et Makissal a dit n'y a pas. Sur la pacification de l'espace politique. Le camp du pouvoir avait opposé un n'y a catégorique. Prétextant que les acteurs n'étaient pas au-dessus de la loi. Et ceci, non absent la rédaction, sur proposition du général Nyan, d'une recommandation spéciale envoyée au chef de l'État pour amender les articles 29 et 30. Et malgré la recommandation des experts auditeurs, celle des experts évoluateurs, allant dans le sens de modifier les articles incriminés pour les conformer aux dispositions du pacte international sur les droits civiques et politiques des Nations Unies. Donc, ces débats-là avaient été posés. Aujourd'hui, la semaine dernière, ou même dans cette semaine-ci, je crois le jeudi, M. Birem Soleil Diop est là, président du groupe parlementaire. Une proposition de loi avait été déposée sur la table de l'Assemblée nationale depuis longtemps pour la modification des articles L29 et L30, qui auraient réglé tous les problèmes d'éligibilité. La majorité mécanique de la coalition Beno Bocayakar au sein du bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 9 sur 7, a rejeté. Ils ne l'ont pas présenté. D'accord. Donc, je dis, la meilleure manière de régler ces questions-là, on ne parle pas de loi d'amnistie. Parce que cette loi est sur la table de l'Assemblée nationale. Si elle n'a pas été vidée, la meilleure manière de régler cette question-là, c'est de faire voter ces dispositions. Qui ne créent pas d'immunité pour qui que ce soit. Je disais l'autre jour que Donald Trump, dans tous les cas, sera candidat, sauf s'il est battu aux primaires républicaines. Sauf s'il est battu aux primaires républicaines. Pourtant, il y a combien de procédures contre lui actuellement ? Il n'y a qu'ici qu'on dit, si Birame Soleil dit qu'on est au mois de Ramadan, j'ai surpris que Ousmane Sonko dans un restaurant, Ousmane Sonko porte pleine, on dit que Birame Soleil ne peut plus être candidat à une élection présidentielle. Mais c'est quoi ça ? Et Macky Sall, avec Ismaël Majorfal, vient inscrire ça dans notre code 2017. Et nous l'acceptons. C'est-à-dire aujourd'hui, même pour avoir tamponné un chat sans le faire attention, vous ne serez pas candidat à l'élection présidentielle. Pendant ce temps, des gens qui ont volé des milliards ici sont en train de traîner comme ils veulent. Et peuvent être candidats à une élection présidentielle. Toujours sous ce registre. Il faut noter que le précédent dialogue politique nous avait coûté plus d'un milliard. Plus d'un milliard. Avec un milliard, combien de salles de classe on peut construire ? Combien de postes de santé on peut construire ? Ils prennent un milliard pour faire ce dialogue. Nous, on avait dit qu'on n'y va pas parce qu'on sait que c'est une mascarade. A chaque fois que Macky Sall a fait un dialogue politique, c'est qu'il a d'autres objectifs. Le premier dialogue politique, c'était pour faire un arrangement et libérer un détenu. Le second dialogue politique, c'était pour avoir la possibilité de repousser les élections locales. C'est tout. Et je vous dirai cette fois-ci qu'est-ce qu'ils recherchent. Mais de tous ces dialogues-là, vous savez qu'est-ce qu'on a obtenu ? Qu'est-ce qui a été réellement appliqué ? C'est deux choses. Et ça, c'était des points défendus par le pouvoir. Le premier, c'est le report des élections locales. Et le second, c'est la suppression du parrainage lors des dites élections locales. Il y en a trois même, excusez-moi. Et le troisième point, c'est l'élection au suffrage direct des présidents des électifs locaux, les maires et les présidents du conseil départemental. Les deux dialogues réunis, avec tout ce qu'on a mis comme argent, comme tentamare, on réunit les autorités religieuses, la société civile, les partis politiques au palais, on fait beaucoup de tentamare. C'est pour obtenir ça. Si vous me dites, je veux dialoguer avec vous, reconnaissez d'abord qu'il y a un problème. Là où il n'y a pas un problème, on n'a pas besoin de dialoguer. Deuxièmement, envoyez-moi des ténères pour que je sache de quoi il est question. Troisièmement, faisons l'évaluation des dialogues passés. S'il y a des choses qui étaient déjà réglées par ces dialogues-là, ce n'est pas la peine de dialoguer. On va demander que ça fasse objet d'application, c'est tout. Mais on va encore réunir des gens pour faire du théâtre et parce que Mack Ressal a ses objectifs à lui. Et comment peut-on dialoguer sérieusement aujourd'hui sans évacuer la question préjudicielle fondamentale Mack Ressal ne doit pas être candidat une troisième fois ? Comment peut-on dialoguer sans poser cette question préjudicielle ? Le problème, c'est que Mack Ressal a ses objectifs. Mais il pense que pour avoir ce qu'il veut, il faut qu'il y ait un moyen de chantage sur chacun. Il faut qu'il y ait un moyen de chantage et de pression sur chacun. À certains, parce que certains hommes politiques, leur principale préoccupation, c'est le parrainage. Tel qu'il est, le parrainage, ce n'est pas une mince affaire. Nous le reconnaissons tous. Et je tiens à dire ici que notre position a été toujours contre le parrainage. En 2019, je fais partie des cinq candidats qui avaient obtenu leur parrainage. Mais quand l'opposition s'est réunie, j'ai écrit pour leur dire, je propose que nous, les quatre candidats de l'opposition, nous boycottingons l'élection pour nous solidariser avec ceux qui ont été injustement écartés avec un parrainage. Et Mack Ressal sera seul à l'élection, il sera obligé de revenir en arrière. Des gens ont sorti ce message du groupe pour le donner à un journaliste du pouvoir qui a dit son quoi a peur d'aller aux élections. Nous n'avons pas de problème de parrainage, je le dis ici, par la grâce de Dieu. Lors des dernières élections, il y a une liste qui avait été rejetée, il leur manquait 6 000 parrainages. C'est nous qui leur avons donné 6 000 parrains pour qu'ils puissent y aller. C'est nous qui leur avons donné 6 000 parrains. Parce qu'une partie de nos députés étaient sur leur liste. Si on ne l'avait pas fait, aujourd'hui, nos députés de Mbaké, ou de Pekin, ou d'Italie, ou je ne sais où, ne seraient pas députés à l'Assemblée nationale. Nous, on n'a pas de problème de parrainage. Mais malgré tout, je suis contre le parrainage. Parce que c'est une méthode injuste pour écarter des candidats. On est 300 et quelques partis politiques. Si on demande 80 000 signatures à chaque parti politique, mais l'officier ne fait pas ça, on ne pourra pas le faire. Oui, il faut trouver des moyens, une méthode, pour réguler également, parce qu'on ne peut pas se retrouver avec 300 candidats. Mais pas des méthodes aussi injustes. Mais Macky Sall se dit, dans l'opposition, il y en a qui sont obnubilés par le parrainage. Donc, je vais leur faire miroiter le parrainage. Venez au dialogue, je vous donne le parrainage. Je fais des réaménagements sur le parrainage. C'est son calcul à lui. À d'autres, il promet une amnistie. Il paraît que les gens, ils travaillent d'arrache-pied d'ailleurs. Il y a des gens qui crient partout, mais nous savons qu'ils sont en train de finaliser et de travailler sur l'amnistie. Et, quand il s'agit maintenant de Passef et de Ousmane Sonko, il se dit, je vais faire le maximum de prisonniers politiques. Et je vais lui ouvrir un tas de dossiers judiciaires pour lui dire, si on a un dialogue, ça y a un a. Moi, je parle de moi. mais il se trompe. Nous, on ne subit jamais de chantage. Et on ne négociera jamais avec un pistolet sur la tempe. C'est une question de dignité et d'honneur. Il n'a rien compris. Parce que lui, il fonctionne comme ça, il pense que tout le monde est comme ça. Tout ce qu'il est en train de faire, c'était pour avoir une monnaie d'échange. En se disant que, oui, s'ils viennent, je libère quelques prisonniers, je libère les prisonniers, je dis aux gens, levez le coude un peu par rapport au dossier judiciaire. Il n'a rien compris. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous ne sommes pas à ce niveau. Et j'ose espérer que nos partenaires politiques, le F24 en particulier, je crois que la position sera claire de toute façon, le Yéhu Askanui, la société civile, tous ceux qui se battent pour des principes, ne vont pas accepter cette tentative de davilissement de l'engagement politique. Je te tiens ici, fais ceci, je te donne ça, laisse ça. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Et donc, l'appel au dialogue actuellement, pour le peu qu'on en sait sous ce format actuel, je devais le résumer. Du côté de Makissal, on va attendre de voir les réactions de chacun. C'est un appel au dialogue pour liquider ou isoler Ousmane Sonko et le PASSEF. Premièrement, essayer de casser l'opposition en donnant un bonbon à chacun et essayer d'isoler Ousmane Sonko. Je rassure Makissal, il ne peut pas nous isoler. Parce que nous, au-delà des compagnonnages politiques, le lien que nous avons tissé, nous l'avons tissé avec le peuple sénégalais. Nous l'avons tissé avec le peuple sénégalais. Sur la base de la vérité, d'un combat adossé sur l'intérêt national, sur le patriotisme, mais ce n'est pas avec des individualités ou des partis politiques. Nous voulons être avec tout le monde, mais même si nous ne voyons personne, nous resterons ceux que nous sommes et nous serons forts encore parce que nous sommes avec le peuple sénégalais. Le dialogue tel qu'il est conçu pour le moment, c'est un dialogue pour valider une troisième candidature anticonstitutionnelle. Et pour arriver à ces deux objectifs, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire mirouater des concessions à la classe politique sénégalaise. Et je voudrais terminer pour prendre le peuple sénégalais à témoin. Ces deals de notre âge ont coûté trop cher au pays. Notre génération, en tout cas, ne peut pas entrer dans ces deals-là. Jamais. Nous endosserons, nous assumerons, mais nous ne serons jamais dans ces deals. Ce pays nous appartient, nous le voulons, dans la sérénité, dans la paix et dans le calme. Et c'est pourquoi nous avions pensé que Makissal aurait dû comprendre que pour son bien, le bien de ses proches, tout ce que les Sénégalais attendent de lui, c'est qu'il se présente à eux comme il s'était présenté à eux il y a presque 12 ans et aspiré à diriger le pays pour le dire, je vous remercie de m'avoir fait confiance pendant deux mandats. Sur 17 millions de Sénégalais, il n'y en aura pas peut-être trois de leurs vivants qui pourront être présidents de la République. Je vous remercie de m'avoir fait confiance, de m'avoir accompagné. Je veux partir dans les meilleures conditions. Continuer à vivre ma vie correctement parce qu'après le pouvoir, il y a une vie. Demander au président du Niger, demander à Gary Rawlings, demander au président du Ghana, demander, demander. Je ne parle pas de l'étranger. C'est tout ce que les Sénégalais attendent de lui. À 10 mois de la fin de son mandat, ce n'est pas à lui de vouloir être maître du jeu pour dire qu'il distribue les cartes. J'ose espérer qu'il aura l'intelligence de le faire parce qu'il ne peut pas gagner ce combat. Dans tous les cas, il va le perdre. Mieux vaut partir dans la dignité, dans la paix. Ici, il n'y a pas de rancune contre qui que ce soit. Moi, j'ai l'habitude de dire tout ce qu'on m'a fait moi et tout le monde sait qu'on m'a fait beaucoup de choses. Tout ce qui a été dirigé contre ma personne, je n'en retiens rien. Ce qui relève du bien commun, ça ne relève pas de ma responsabilité. Mais je n'ai sûrement téléré jamais la justice, je laisserai la justice faire son travail correctement. Et c'est pourquoi également je lance un appel à toutes les forces vives regroupées au sein du F24 de notre coalition à tous les Sénégalais. À tous ces Sénégalais encore debout dans leur domaine, qu'ils soient magistrats, FDS, syndicats, religieux, activistes. Je lance un appel aux ouvriers, aux artisans, aux domoudara, aux transporteurs, aux acteurs de la pêche, aux éleveurs, aux enseignants. À vous, la jeunesse sénégalaise. À vous, surtout, la jeunesse sénégalaise. Je vous lance un appel pour que nous ne rations pas encore ce virage, pour que nous soyons debout pour ce pays, pour que nous soyons prêts à faire les sacrifices qu'il faut pour sauver notre pays de la cupidité, de la boulimie, de l'amour inconsidéré pour le pouvoir. Cela relève de la responsabilité de chacun et chacune de nous tous, Sénégalais. Et je crois pouvoir compter sur chacun et chacune d'entre vous pour réussir ce pari. Je vous remercie. Les mots pour qu'on va.